Une course rapide je pense et peut-être tactique parce que le grand homme à battre ça va être Cancelara et quelques équipes qui se sont fait piéger dimanche je pense que voilà il faudra peut-être une échappée qui va partir de loin et il peut se passer beaucoup de choses lorsqu'il fait beau c'est pas du tout le même Paris-Roubaix que quand il y a de la boue et que ça glisse dans un monde qui est de plus en plus stéréotypé on veut tout prévoir dans tout domaine d'activité et dans le sport et dans le cyclisme aussi notre devoir d'organisateur c'est de trouver des lieux où il peut y avoir des surprises du suspense qui fait le sel de la compétition sportive les pavés s'y prêtent merveilleusement alors c'est peut-être anachronique d'avoir d'un côté les pavés de l'autre de la haute montagne mais à mon sens ça fait justement partie de ce qu'est l'histoire et la légende du tour de france là certains des grands coureurs du tour de france et grands coureurs de course par étapes n'empruntent jamais les secteurs pavés donc pour eux c'est évidemment l'inconnu et l'inconnu fait souvent peur ou en tout cas on se dit tiens oula qu'est-ce qui va m'arriver mais c'est justement ce qui doit faire le sel de la compétition sportive et notamment du tour donc on attend oui avec impatience Paris-Roubaix mais autant la cinquième étape du tour de france